Bonjour et bienvenue dans ce quatrième chapitre de Lightroom mais encore où on va regarder ce qu'on appelle l'historique de développement et par la même occasion on regardera les instantanés. L'historique de développement c'est un endroit où Lightroom va garder en mémoire toutes les modifications que vous faites sur votre photo. Alors non seulement il les garde en mémoire mais en plus il vous permettra de revenir là où vous voulez et vous permettra aussi de créer ce qu'on appelle un instantané c'est à dire une vision de votre photo à un instant donné et vous allez pouvoir dans la même photo sauver plusieurs instantanés. Donc on avait vu dans le module pile par exemple que si on voulait plusieurs développements d'une photo on pouvait faire une copie virtuelle de cette photo et puis on pouvait ensuite l'empiler avec l'original puis comme ça on pouvait avoir deux développements avec les historiques et les instantanés vous allez voir qu'on peut avoir deux développements de la même photo directement dans la photo elle-même. Alors on va s'amuser un peu avec cette photo là d'accord je vais ouvrir historique pour vous montrer ce qui se passe donc là j'ai importation la photo a juste été importée le 1810 et depuis il s'est rien passé donc je vais commencer à la développer déjà c'est une photo qui a été faite au fichail donc je vais rattraper un peu imaginons la distorsion de la chose voilà je rattrape un peu la distorsion contraindre le recadrage je vais la tourner un peu parce qu'elle n'est pas bien droite très bien et là vous voyez que déjà il a fait plusieurs choses quantité de distorsion il a changé contraindre le recadrage oui rotation et perspective donc il commence à me garder tout ce que je suis en train de faire dans la photo je vais changer la clarté également de cette photo je vais aller baisser un peu le bleu pour que le ciel soit un peu plus dense imaginons et je vais rajouter un peu de vignettage voilà donc là j'ai fait un développement d'une photo puis là je suis en train de regarder ma photo je me dis oui d'accord couleur pourquoi pas mais j'aimerais bien la voir en noir et blanc donc je vais aller la changer je vais aller en noir et blanc d'accord et je vais continuer mon développement noir et blanc donc là par contre je vais aller baisser un peu plus le bleu au niveau au niveau du ciel et puis je veux que le bâtiment ici ressorte un peu plus je vais faire un filtre radial dessus là je vais imaginons le contraster exposé un peu plus le contraster un peu plus et augmenter un peu la clarté aussi sur ce bâtiment voilà un autre développement noir et blanc pourquoi pas puis en voyant ça je me dis moi finalement c'est pas terrible je serais bien revenu à mon développement couleur bah c'est simple regardez ici sur le côté et j'ai tout j'avais changé le vignettage et puis là j'avais converti en noir et blanc donc je peux très bien cliquer ici et hop je reviens à mon développement couleur je peux cliquer ici je reviens à mon développement noir et blanc je peux même ici ne pas avoir le filtre radial puisque je trouve que c'est pas beau et je reviens ici et je n'ai pas mon filtre radial au centre donc vous voyez que vous pouvez revenir un peu où vous voulez mais surtout ce que vous pouvez faire donc là c'était converti en noir et blanc je vais juste avant vous pouvez faire un clic droit et vous avez créé un instantané et là je peux faire version couleur de la photo et si vous allez maintenant dans les instantanés voyez qui m'a fait version couleur de la photo maintenant je vais prendre ma version noir et blanc ici mon filtre radial je l'aime pas je vais le supprimer un ça m'intéresse pas et je vais plutôt aller jouer encore un peu sur les hautes lumières et les ombres et le contraste voilà et là la photo noir et blanc me va je vais faire un clic droit ici je vais faire créer instantané je vais faire une version noir et blanc créé voilà je vais aller faire autre chose dans lightroom je vais ouvrir une autre photo juste pour vous montrer que tout ça est bien bien gardé donc je reviens ici sur la photo vous voyez que j'ai une version noir et blanc une version couleur et si je clique sur la couleur pas j'aurai la couleur et si je clique sur la noir et blanc ma j'aurai la noir et blanc donc grâce aux instantanés à l'historique de développement vous allez pouvoir comme ça créer différentes versions de développement à l'intérieur de votre photo mais surtout vous pourrez revenir exactement où vous voulez si je veux revenir au début avant la rotation et perspective ou juste la distorsion voilà je reviens ici voyez je suis revenu à cette version là je n'ai pas encore appliqué la contrainte de recadrage voilà historique et instantanée pratique si vous faites beaucoup de développement puisque vous pouvez comme ça à l'intérieur de la photo garder plusieurs développements et vous pouvez surtout revenir à chaque étape du développement pour la reprendre pour la changer voilà merci